Dès nos jours, les femmes exercent de plus en plus des métiers autrefois réservés aux hommes dans nos sociétés. Le lavage auto est l'un de ces métiers. Situé au quartier Boulkasumburu, ce lavage est justement propriété de Mme Mariko Awatraori, d'une jeune femme de 20 ans révolue. Si le secteur est majoritairement dominé par les hommes, Awatraori affectueusement appelé Bijou compte tirer son oeuf ingle du jeu. C'est mon père qui faisait ce travail bien avant moi. Un jour, il était à la recherche d'apprentis, donc du coup, j'ai décidé de suivre cette race vu que je suis l'aînée de la famille. Le matin, je viens vers 9h et à 17h, je retourne chez Mme Mariko. Selon les éléments de sa famille, Bijou reste une source de motivation pour eux, car elle s'adonne à son travail sans complexe, au grand bonheur de son père. Au foyer avec un enfant, elle gère son entreprise avec trois jeunes employés soutenus par un de ses frères. Quand tu vois ta soeur se battre ainsi, cela donne envie de mieux faire qu'elle. Entrepreneur en herbe, Awan n'a rien à envier aux autres du domaine. Sa détermination, son courage et son sérieux sont reconnus par ses clients qui lui rendent un vibrant hommage. J'aime bien sa manière de travailler, en plus, elle est très courageuse. Sinon, au Mali, la plupart des pratiquants de ce métier sont des hommes. Je pense que Bijou est la seule femme exerçant ce métier pour le moment au Mali. Elle est sérieuse dans son travail. Mon premier jour chez elle a été une entière satisfaction, car j'étais venu faire le lavage complet de ma voiture, et elle l'a bien fait. Seul le travail libère l'homme. Madame Mariko Awan Traoré a bien compris ce dicton. C'est pourquoi elle invite les femmes à s'autonomiser en ayant des initiatives entrepreneuriales. Sous-titrage Société Radio-Canada